re bonjour petite vidéo de nouveau parce qu'il ya des news depuis hier après midi parce que j'ai passé une heure au téléphone avec monsieur biong mon psychiatre et puis tout d'un coup il a il a remarqué des choses parce que j'ai comme je réfléchissais justement à comment régler le problème je vous ai dit hier que justement j'allais peut-être diminuer du loxétine etc enfin faire des tests et ben il a commencé par dire un truc très intéressant c'est écoutez on va pas chercher la petite bête genre on va pas faire 20 000 tests on va vous envoyer directement chez quelqu'un qui est spécialiste pour ça j'étais là yes oh oui bon bref alors ça c'était la première discussion donc je me disais écoute c'est vrai pourquoi j'ai pas forcément pensé tout de suite bon je dirais que c'est plutôt au médecin de penser ça ça fait quand même deux ans que je suis chez eux pour ça enfin pour ça entre guillemets mais après discussion tout d'un coup je vois là je je mettais mes idées puis je disais mais voyez j'ai pensé aussi à ça et tout etc il a dit non non il faut faut pas lire des trucs parce que je sais pas quoi j'ai pas ok d'accord pas de problème mais j'ai quand même réfléchi à quelque chose parce que vous savez comme je suis quand même à la base aussi hyper active et puis on a fait un test chez vous il y a deux ans quand même quand je suis arrivée on a fait chez le neuropsychologue et puis ils ont dit que justement j'étais hyper active avec je sais plus quoi enfin tdh quoi et puis mais simplement ben on a essayé de le traiter aussi simplement le premier médicament qu'on a testé c'était la ritaline et puis ça n'a pas marché du tout après il y avait aussi l'autre le truc qu'on doit pas prendre quand on est enceinte qui est super fort et tout puis ça j'ai pas supporté c'était terrible mais après on a laissé tomber parce que parce que justement ça faisait l'effet inverse bon d'accord il y avait aussi beaucoup de choses à traiter donc peut-être qu'on pouvait pas tout traiter en même temps puis j'ai dit mais si je suis hyper active du cerveau moi je pense que ça peut aussi être c'est une transformation c'est de l'information si chaque fois qu'ils passent dans les jambes pour dire vas-y mets toi en marche et tout donc si mon cerveau travaille beaucoup il envoie aussi des informations je pense musculaires je sais pas quoi ça c'est où ça vient du même endroit quoi quelque part et puis il a dit ah oui c'est vrai machin et tout puis l'autre fois je sais qu'on en avait parlé mais il n'avait pas trouvé mon dossier mais je sais pas si on a parlé d'hyperactivité ou quoi et puis et puis là ben justement tout d'un coup il se dit mais écoutez je vais faire un test je dis mais le test vous savez il a été fait il ya deux ans vachement plus précis on est je suis pas j'ai passé des heures dans vos locaux et puis et puis il a fait justement son petit test bon on a fait justement une heure au téléphone c'est la première fois qu'on faisait aussi longtemps et puis il s'est rendu compte qu'effectivement il y avait justement ben bien sûr l'hyperactivité etc et puis du coup il a dit non alors écoutez je crois qu'on va commencer par traiter ça et puis voilà alors du coup j'aurai un nouveau médicament là j'arrive pas trop vous dire le nom parce que je n'ai pas retenu c'est un truc je n'ai pas l'habitude je n'ai jamais entendu c'est vexelant ou vélant ou je sais plus et puis parce qu'apparemment la ritaline c'est jusqu'à 18 ans parce qu'après il est plus remboursé je sais pas quoi donc il va tester un autre médicament il a dit on le commencera faible ben moi j'ai normalement je dois pas me faire d'idées mais c'est vrai que comme l'autre il m'avait rendu labile c'est à dire parler volubile que j'arrêtais pas de parler voilà on dirait que c'est un peu le cas mais ça c'est plus quand je suis fatigué je pense parce que j'ai pas j'ai nouveau pas trop dormi quoi bon après j'ai rien pris du tout j'ai toujours mon duloxétine mais j'ai rien pris j'ai pas pris de benoctène mais les jambes ça allait mieux les jambes ça allait mieux alors c'était pas parfait mais ça allait mieux mais simplement ma tête elle ne voulait pas dormir bon bref mais c'est aussi parce que j'ai dormi durant la journée parce que j'étais trop fatigué alors du coup du coup voilà j'aurai ce nouveau médicament et puis on va tester ah oui il a dit qu'on commençait par ça et puis qu'après ben si on parce que parce que pour aller chez ce spécialiste il faut qu'on ait testé plus ou moins tout ce qui est à disposition des autres médecins qui sont pas spécialistes donc c'est pour ça qu'il veut utiliser ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir dire voilà j'ai fait tout le tour en tant que médecin machin et puis maintenant je vous donne ma patiente parce que parce que c'est désespéré voilà il a dit c'est un cas intéressant il a dit non ou difficile et puis après il a dit que c'était parce que c'était intéressant je sais pas quoi et puis que c'était bien pour les médecins parce que ça les poussait un peu à sortir de leur zone de confort quelque part mais que c'était quand même agréable d'avoir quelqu'un qui savait plus ou moins ce qu'ils voulaient juste là ben c'est sympa parce que d'habitude la plupart des médecins ils sont pas trop ouverts au dialogue enfin ceux sur qui je suis tombé sont pas trop ouverts au dialogue et puis quand on fait des propositions ben voilà ils se disent mais c'est qui cette nana qui est pas du tout dans le milieu médical cause faire des suppositions enfin voilà donc du coup c'était un retour positif super positif et puis oui comme ça je me sens épaulée donc du coup je vais pas j'ai demandé si on arrêtait juste pour tester pendant un mois là le duloxétine pour voir comment ça faisait il a dit non 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 alors voilà du coup j'ai rendez vous dans une semaine et demie nouveau là c'est bien parce que je suis vraiment suivi dès que j'essaye et bien après il ya directement le retour et tout et puis c'est bien contrôlé quoi parce que quand un médecin qui te donne bon après le rhumatologue il n'avait pas trop le choix parce que c'est pas censé être son domaine il s'occupe de la rhumatologie mais il m'a aidé à chaque fois vraiment c'était un super type et puis il a fait les bons les bons les bonnes propositions après c'est moi qui réagissait mal mais mais simplement il pouvait pas suivre ben voilà me donner ça puis trois jours après me re-téléphoner parce que c'est la rhumatologie c'est pas la psychologie la psychiatrie ou je sais pas quoi donc donc voilà alors c'est des bonnes nouvelles merci christelle oui ben je suis bien contente que ça te fasse du bien comme ça je compatis parce qu'avec ce que tu me dis c'est ça doit pas être facile non c'est jamais toute façon facile tous les jours et puis ben ouais pas se concentrer sur toutes ces choses même si ça c'est le centre de notre vie ou plus pour certains pour d'autres parce que c'est clair si tu as des douleurs toute la journée ou des choses comme ça c'est pas vivable et puis quand on peut pas marcher quand on peut pas là j'ai passé aussi tous ces stades mais j'ai de la chance de pouvoir voilà le médecin m'a dit le psychiatre m'a dit mais oui parce qu'avec 22% de de qualité de sommeil je sais pas comment vous faites prête comme ça je l'avais vous savez ça fait quand même des années et puis et puis ben c'était sympa ça faisait un mot de soutien quelque part parce que j'avais envie de dire mon chéri mais écoute ce qu'il dit écoute parce qu'avec tout ce que je fais là tout ce que je suis disponible et toujours souriante toujours bien je me plains pas mais voilà j'essaie d'être bien pour lui parce que c'est clair pour une relation d'être jamais bien c'est ce qui est terrible c'est qu'on n'est déjà pas bien nous mêmes pieds en plus on se flage elle parce que parce que parce qu'on sent que c'est pas agréable non plus pour l'autre et tout on se fait voilà on s'en veut quand même quelque part alors bien sûr on doit pas s'en vouloir mais voilà c'est pour ça aussi que ça a cassé pendant un moment parce que ça allait pas puis maintenant pas ça va mieux donc tout change bon bref pour toi bien christelle au bec et puis voilà on peut pas faire beaucoup plus à bientôt portez vous bien